allez nous voici au milieu des fougères sur cette part une meilleure partie très roulante après le passage au fouet nadou pour regarder un petit peu le programme de la journée ascension sur le bateau jusqu'en face direction Chaumienne allez c'est parti allez petit passage au milieu des rochers vous allez voir c'est très très roulant petit faux plat très varié que du plaisir avant de rejoindre l'ascension qui va nous faire gravir à pierre plantée allez je retrouve mes deux acolytes du jour jean-luc et richard légère au plat avant l'ascension finale direction Chaumienne c'est parti mon lulu mène le train je sens qu'il a une nounours en chocolat qui pèse de plus en plus lourd j'enluc je crois que tu peux quitter la glacière dans le dos je m'en doutais je m'en doutais mais avec la chaleur ça risque de fondre allez première partie assez technique dans les rochers si vous allez voir dans les genets ça sera nettement plus roulant tu me croirais au casino quand je cours avec lulu ça bip de tous les côtés mais ne vous inquiétez pas c'est reparti à la petite portion mieux déjeuner toujours aussi pointuée mais un petit peu plus roulante et après vous allez voir c'est nettement moins technique et nous arrivons tout au fond à droite du fenadou contemple un petit peu le décor c'est avec ce cadre vous ne me dites pas que la chaussée des gens c'est hallucinant je ne sais plus quoi vous servir sur le plateau allez question plateau direction le plateau de chaumienne on continue l'ascension allez c'est parti richard allez comme promis portion beaucoup plus roulante dans les genets nettement moins de pierre vous allez pouvoir relancer un petit peu alors on grimpe jusque tout là haut pour rejoindre notre ami richard un homme seul au monde Jean-Luc qui arrive en force avec Lucas Croutes dans le dos allez nous on en profite un petit peu pour contempler la vallée surprise du chef aujourd'hui on va voir un petit peu ce que d'homme nature nous réserve de belles surprises tout au long de l'ascension sur ce flanc de colline cette vallée somptueuse de Montpeusat et quant à nous on poursuit l'ascension portion un tout petit peu plus technique avec un petit passage à l'ombre profitez-en pour vous rafraîchir et c'est reparti au pied des rochers et tout au long de l'ascension il y en aura pour tous les goûts ce qu'aussi c'est le versant côté maire allez profitez un petit peu pour admirer les paysages puisqu'on est bientôt arrivé la crête elle est juste au fond de l'écran sur votre gauche allez petite phase où vous pourrez vous reprendre un petit peu petit passage dans l'herbe après cette bonne ascension mieux déjeuner mais la progression continue là un bon petit coup vous allez voir ça grimpe assez fort c'est pas long mais jusque là haut au fond de très grand c'est une bonne petite portion assez roulante mais bien portu et si jean luc arrive du fenadou j'ai comme l'impression que notre ami richard a déjà trouvé pierre plantée il contemple un petit peu la vallée allez les appuis vont être beaucoup plus roulant et souple sur l'herbe dernière légère ascension on verrait la pente est beaucoup plus douce pour regagner ensuite un faux pas descendant qui nous conduira jusqu'au hameau de chaumienne et nous sommes à contre jour vous ne le verrez certainement pas mais nous devinons le vent tout tout au fond de l'écran l'ombre du mont chauve jean luc lui continue sa progression en plein effort et vous deviner le mont gerbier des gens tout au fond de votre écran sur la droite le voici le gerbier et à côté de ça vous avez tout le plateau de la haute loire admirez un petit peu le décor allez une fois que vous attaquez le faux plat descendant ne vous loupez pas à gauche vous montez sur les crêtes continuez bien sur la droite vous aurez les éoliennes en ligne de mire direction le plateau de chaumienne une piste très très roulante donc profitez-en pour affûter le chrono et si vous avez un petit peu de chance vous allez certainement croiser le troupeau de moutons comme nous a ici c'est les crêtes ce sont les crêtes des alpages elles sont venus au frais passé l'été avant de regagner la vallée cet hiver allez nous on continue notre progression en direction de chaumienne allez nous voici la dernière descente avant le hameau de chaumienne que l'on devine tout au fond vous allez arriver après au point d'eau et c'est là que va changer la descente cette année on va vous la faire découvrir tout de suite allez dernière descente avant de rejoindre le hameau de chaumienne on devine à la ferme tout au fond sur le plateau puis ensuite on va allonger un petit peu le plateau avant de regagner la descente sur le vieux mire une nouvelle descente bien plus roulante que nous allons vous faire découvrir tout de suite allez on se rejoint un petit peu plus bas chaumienne nous y sommes nous voici donc sur la dernière ligne droite avant d'arriver à la ferme faux plat très roulant donc profitez-en pour vous amuser avant d'arriver au point d'eau allez pour la petite histoire on fait notre rentrée scolaire la ruine que vous voyez face à nous c'est l'ancienne école de chaumienne donc si vous souhaitez étudier un petit peu pensez à vos cartables au départ de la course allez au premier carrefour ne partez pas sur votre gauche continuez bien tout droit sur la piste principale vous allez longer la prairie clôturée et juste au bout de la prairie vous allez retrouver le point d'eau pour vous rafraîchir allez vous allez arriver au point d'eau cette année vous ne tournerez pas sur la gauche vous allez aller tout droit et puis c'est de suite à gauche après le point d'eau vous allez emprunter ce nouveau sentier pour ce nouveau tracé qui sera mis en place dès 2016 donc descente direction le vieux maire au milieu déjeuner sur une portion nettement plus roulante à les premières parties très roulante au milieu déjeuner des appuis très souple sur l'herbe aucune pierre méfiez vous tout de même il ya quelques petits nids de poule donc pas vous faire une petite entorse sur cette portion très rapide instant fraîcheur puisqu'il ya quelques petits passages ombragés donc profitez-en pour vous rafraîchir c'est parti pour le grand saut dans la vallée on vous inquiétez pas on va vous nettoyer tout ça mais regarde un petit peu comme c'est roulant franchement les premiers ça va envoyer du lourd et pour ceux qui seront derrière profitez-en pour bien récupérer allez on va enjambé le petit passage du ruisseau hop le petit saut qui revient et on relance toujours très très souple sur l'herbe franchement c'est que du bonheur cette première personne une portion je la découvre avec vous c'est une première pour moi aussi je me régale un grand s sur la droite et on relance à les amis franchement vous allez vous régaler allez on se rejoint un petit peu plus bas je vais essayer de rejoindre les collègues qui franchement prennent pas le temps de m'attendre alors une fois que vous allez rentrer dans le bois méfiez-vous portion un peu plus peintu un peu plus de pierre quelques feuilles donc en cas de pluie méfiez-vous de ne pas glisser ça descend bien c'est assez roulant quand même mais déjà ça commence à être un petit peu plus technique sur cette portion là et surtout ce qu'il faut faire attention c'est la pente qui est beaucoup plus raide sur cette portion alors vous allez voir vous allez avoir quelques petites éclaircies méfiez-vous car vous avez deux trois petites marches à sauter au niveau des fougères donc attention ne pas arriver trop trop fort quand même il ya un petit rocher à passer ça se passe très très bien mais vous allez voir après cette pente bien raide ces quelques petites marches à franchir alors essayer de rejoindre les amis qui prennent de l'avance dans les fougères avec que du bonheur et une fois sous les êtres que nous appelons les faillères par chez nous portion nettement plus roulante vous allez voir il ya quasiment plus de pierre chemin terreux souple vous allez pouvoir relancer sur ces petits s franchement c'est très très roulant ça sera beaucoup moins technique que la descente du relais allez petit passage sous l'armois et on continue notre progression et nous découvrons cette fantastique descente alors poursuit dans ces petits singles au milieu des murailles vous allez vraiment vous régaler instant fraîcheur on récupère après on va arriver sur maillère pour le ravitaillement petite zone pavée au passage et après le ravitaillement vous allez découvrir l'ascension la nouvelle ascension du col d'abraham qui certes plus courte mais nettement plus peintu dont vous allez vous faire franchement plaisir et après que de surprises vous attendent puisque vous allez découvrir la vallée de jojac dès 2016 une nouvelle vallée au programme donc de la chaussée géant pour ce tout nouveau tracé allez ensuite portion toujours aussi roulante mais un peu plus étroite au niveau des appuis donc il va pas falloir couvrir trop les pieds écartés ça fait une petite ornière au milieu ça passe bien le méfiez vous tout de même pensez à à bien serrer les jarrêts et tout va bien se passer allez on poursuit on arrive sur une portion du pavé donc là méfiez vous en cas de pluie bon les pierres sont très très grosses donc les risques sont vraiment minimes placez vous bien et ça devrait vraiment bien se passer mais ne glissez pas si jamais c'est mouillé en cas de rosé ou de petite pluie pensez y bien allez on se rejoint un petit peu plus bas pour l'instant je me régale autant que sur les crêtes franchement très très sympa cette descente et on entre dans le monde d'astérix et obélix ici nous n'avons pas les menhirs mais des pavés en motu en voilà franchement c'est de la grosse pierre donc vous allez vraiment pouvoir envoyer du lourd vous allez vous faire plaisir question vitesse à la fois le passage du ruisseau nouvelle petite relance le long des murailles dans les châtaigniers vous allez voir c'est une succession de petits passages pavés et de petits singles très roulant le long des des murailles ici les faïs que nous appelons et oui c'était les fameuses terrasses que vous voyez très bien sur votre droite à le servir donc à cultiver les châtaigneries puisque l'ardèche est très renommée avec ses marrons glacés et sa crème de marron donc profitez-en pour contempler un petit peu notre patrimoine et ce que l'on peut nous laisser nos ancêtres alors on progresse sur cette descente au milieu des murailles on se rapproche progressivement du des maires on doit pas tarder à voir apparaître les mises enduits à mot a franchement quel patrimoine fabuleux quel travail de nos anciens tous ces pavés toutes ces murailles c'est vraiment somptueux je vous laisse contempler le décor et en bas de la descente méfiez-vous ne partez pas sur la droite mais pensez à bien tourner sur votre gauche elle allonger cette grande muraille profitez en pour inhaler toutes ces odeurs c'est autant magnifique par les yeux qu'au niveau de l'odorat alors on va traverser un petit peu le ruisseau sur ce petit pont regardez un petit peu le ruisseau qui coule très très doucement aujourd'hui et une fois qu'on a franchi le pont pensez à bien tourner sur votre droite et là c'est parti pour une petite ascension alors on continue allez après ce petit rédillon juste après le pont vous allez voir dans les châtaigniers la pente est nettement plus douce attention un petit peu au dévers c'est quand même relativement roulant mais c'est vrai que il ya un léger dévers par endroits donc faites bien attention ça peut vous surprendre un petit peu surtout après c'est ceci en descente oui alors là vous êtes sur une partie de nouveau parcours de 53 donc là on va quitter ce single pour passer vraiment pour ouvrir un chemin à peu près de 300 m donc là c'est un chemin qui n'existe pas on va le créer donc je remercie tous les organisateurs remercie tous les propriétaires de terrain les dix propriétaires de terrain qui sont en train de signer le convention pour nous laisser le droit de passage donc vraiment te les remercie pour leur sympathie voilà ben merci donc à tous ces propriétaires qui vont nous permettre le passage de parcours trail permanent sur cette boucle des trois vallées donc création de ce nouveau sentier que nous allons vous faire découvrir pour rejoindre maïre et ensuite la fameuse ascension du col d'abraham allez c'est parti à une fois que vous allez sortir par le nouveau chemin qu'on va vous ouvrir partez sur votre gauche sur le chemin existant direction maïre après une portion plutôt technique sous les châtaigniers on retrouve le soleil il ya un super single au milieu de l'herbe nettement plus roulant méfiez vous de pas relancer trop trop fort après la descente que ça risque de pas mal secouer les organismes et alors que jean luc est en train de nous rejoindre regardez encore le programme qui nous attend puisque vous allez grimper là haut sur les crêtes avec le rocher qui est tout au fond sur votre gauche de l'écran le fameux rocher d'abraham vous allez voir gros pourcentage après le ravitaillement de maïre donc gardez en bien petit peu sous la semelle pour relancer dans cette terrible ascension allez quant à nous on poursuit notre progression direction maïre et on regarde un petit peu cette ruine le long du single un magnifique tous ces murs en pierre perdu au milieu des châtaigniers à nulle part quel décor et moi je poursuis sur le sentier en dessus des faïs donc méfiez vous de pas chuter en contrebas bon les murets ils sont quand même pas très très haut il ya quoi il ya un petit mètre à tout casser méfiez vous là c'est très très roulant à l'ombre donc on est vraiment au frais toutes les conditions sont là pour se régaler donc prenez un max de plaisir et régalez vous allez instant fraîcheur pour richard on en profite de ces petits ruisseaux qui sont là pour vous un petit peu le programme qui nous attend petite ascension après le ruisseau allez c'est reparti pour une petite grimpette et après la grimpette on relance sur ce sentier très roulant allez c'est reparti et franchement les amis à la sortie du bois je n'ai qu'à moi dire c'est hallucinant et oui comme le veut le slogan la chaussée des gens c'est hallucinant notre mascotte t'hallucine nous réserve bien des surprises pour ce nouveau tracé je le découvre en même temps que vous franchement je me régale bien plus que dans la descente du relais je me sens nettement plus frais alors si je vous aussi vous avez un petit peu souffert dans la descente du relais vous allez voir que cette année vous allez vous régaler un petit peu plus de jus une fois arrivé à maïre ça a vraiment vous faire du bien pour grapiller la pente de rocher d'abraham alors là méfiez vous les amis passage en haut d'une grande muraille c'est pas la muraille de chine mais si vous tombez il y aurait moyen de vraiment se faire mal donc restez bien au bord sur votre gauche et après une fois que vous aurez passé le pont ce sera beaucoup plus roulant sous les châtaigniers donc méfiez vous sur cette petite portion un petit peu dangereuse et après la muraille méfiez vous petit passage assez pierreux dans les châtaigniers donc quelques marches à franchir donc attention les amis surtout en cas de pluie méfiez vous des glissades c'est un petit peu plus technique ça surprend un peu après avoir fait toute cette phase très très roulante donc méfiez vous alors nous venons d'arriver dans un monde un peu plus civilisé par le ce sentier sur la gauche à droite c'est par là qu'arrivée la première édition du trail de la chaussée des géants vous allez vous reconnaître pour ceux qui sont déjà venus parmi nous et là maintenant c'est parti pour cette descente sur maïre dans ce pierrier au milieu des murailles de part et d'autre donc méfiez vous portions beaucoup plus technique allez au niveau de la maison portion un petit peu technique puis dans la deuxième partie descente vous allez voir c'est nettement plus roulant sous les châtaigniers vous allez pouvoir relancer un petit peu nettement moins de pierre là ça va pouvoir ouvrir du steak donc gardez-en sous la semelle à hauteur du carrefour pour pouvoir relancer ensuite allez une fois cette partie un petit peu roulant de franchi méfiez vous sur votre gauche du trou il n'y a pas d'eau aujourd'hui il a fait très très chaud cet été mais il s'agit bien du petit ruisseau qui arrive sur maïre nous ne sommes plus très loin profitez-en pour vous mettre un petit peu en bouche en contemplant le rocher face à nous le rocher d'abraham c'est la suite du programme alors poursuit le long du single toujours aussi plaisant alors à la sortie du bois méfiez-vous petit passage au milieu des rochers puis après le s on va pouvoir relancer mais méfiez-vous sur cette petite portion allez qui dure quoi une trentaine de mètres qui est un petit peu technique et après c'est de nouveau plus roulant dans l'herbe avec quelques pierres par ci par là donc méfiez-vous de ne pas vous laisser surprendre alors qu'on s'approche du village de maïre on retrouve un petit passage pavé méfiez-vous en cas de pluie vous allez voir on altère un petit peu passage pavé relance on est vraiment plus très très loin du ravitaillement allez nous aussi les amis à maïre et une fois qu'on arrive c'est tout droit on va passer entre les maisons allez sorti du village vous avez quelques escaliers bonjour et vous allez rejoindre la nationale 102 on ne vous inquiétez pas la gendarmerie sera là pour vous faire traverser sur la route mais pour des raisons de sécurité suivez bien le balisage on va vous faire traverser sur un passage piéton donc respectez bien les consignes de sécurité certes il ya un aspect compétitif pour la course mais on est surtout là pour prendre du plaisir et ne pas se faire mal donc respectez bien les consignes le long de la route après avoir allongé la nationale sur 200 mètres vous allez tourner sur votre droite sur les petits escaliers et vous allez pouvoir savourer le ravitaillement au niveau de la buvette de la place du village la place très réputée pour ses concours de pétanque allez profitez en bien pour vous rafraîchir car après c'est l'ascension direction abraham jean 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 jean